Salut tout le monde c'est BadBan et aujourd'hui nous reprenons les update lecture en 2019. J'ai beaucoup de lectures dont je dois vous parler mais du coup on va scinder ça en plusieurs vidéos. C'est parti ! Dans cette update lecture nous parlerons de Aquaman Rebirth tome 2 Underworld, Nightwing Rebirth tome 4 Blockbuster, Suicide Squad Rebirth tome 5 qui aime bien châtie bien et nous finirons sur Super Suns tome 2 La Planète des songes. Commençons par Aquaman Rebirth tome 3 Underworld. D'anciens terroristes ont remplacé la police atlante, des seigneurs du crime contrôlent les immenses étendues du royaume et les atlantes testent leur arsenal mortel à la surface. Tout est fait selon le bon vouloir du roi Hath, mais des murmures persistent dans les bas-fonds de l'Atlantide. La rumeur selon laquelle un héros déchu aurait le potentiel de changer le monde. Aquaman Rebirth est une très bonne saga que je vous conseille fortement si vous aimez le héros Aquaman et je pense, je trouve que cette saga fait partie d'une des meilleures qu'on trouve actuellement dans les Rebirth. Aquaman est complètement badass, il a maintenant les cheveux longs, la barbe, je le trouve complètement stylé avec ce look, un look qui est très proche de celui qu'il avait dans les années 90, sauf que cette fois-ci il a ses deux mains alors qu'avant il avait une sorte d'accroché à la place de la main. Ce qui était plutôt badass mais bon, c'est quand même plus cool d'avoir ces deux mains. Ici on apprend un peu plus sur les bas-fonds de l'Atlantide, sur un peu leur système social qui n'est pas forcément très au point. Mais voilà aussi, je n'ai pas lu encore les New 52 de Aquaman donc il me semble qu'ils y font allusion et que le sujet est déjà traité dans les New 52 mais bon, vu que je n'ai pas ces connaissances-là, moi ça m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances sur ce sujet. Et voilà, l'histoire est vraiment sympa, on découvre de nouveaux personnages qui sont vraiment intéressants. Je trouve qu'on voit des aspects d'Atlantide qu'on ne verrait pas forcément dans tout ce qui est les Justice League, etc. Ce qui est normal, on ne peut pas approfondir l'histoire et le background de tous les personnages à travers les Justice League. Forcément, c'est l'histoire du groupe. Mais ici, on en apprend plus sur tout ce que vivent les Atlantes et je trouve ça vraiment très cool. J'aimerais faire une mention spéciale au dessin de Stéphane Cheyets qu'on avait vu déjà dans les Batman Metal et qui, je trouve, est un dessin absolument sublime. Je ne pense pas que c'est un style de dessin qui pourrait convenir à tous les univers mais je trouve que là, ça rend vraiment très bien dans le milieu aquatique. J'aime beaucoup la forme de ce dessin, ça fait un peu aquarelle et je trouve ça très joli. Et franchement, tout le tome est dessiné par lui. Ce qui est quand même un fait assez rare d'avoir qu'un seul dessinateur pour un tome complet. Une saga, en général, on a quand même plusieurs dessinateurs. C'est encore plus rare, je dirais, qu'il n'y ait qu'un seul dessinateur sur tout le truc. Mais là, franchement, ça fait quand même plaisir d'avoir le même style graphique tout au nom. Et pour notre plus grand plaisir, franchement, avec ces dessins. Donc voilà, je vous conseille absolument la saga Aquaman Rebirth. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement d'y aller. Si vous n'avez pas lu non plus les New 52, je pense que vous pouvez quand même vous lancer dans le Rebirth. Mais après, vu que Urban a commencé et je ne suis pas sûr qu'il est terminé, mais du moins qu'il est intégral qui sortent des New 52 d'Aquaman, profitez-en. Tant qu'à faire, autant y aller directement là-dessus, quoi. Continuons avec Nightwing Rebirth Tom 4 Blockbuster. C'est maintenant sous le masque de Nightwing que Dick Grayson joue son rôle de justicier nocturne. S'il s'est donné pour mission de protéger les moindres recoins de son nouveau foyer, la ville de Blue Daven, il découvre rapidement qu'il marche sur les plates-bandes d'un certain Blockbuster qu'il a déjà rencontré auparavant. Et à sa grande surprise, il pourrait bien s'être trompé à son sujet. Dick se serait-il trouvé un nouvel allié surpuissant pour les donnant sa lutte ? Ou est-ce un nouveau leur destiné à le tromper ? Nightwing est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Parmi tous les Robins, c'est, je pense, mon préféré. Pas très loin avec Damian, mais voilà, je dirais que c'est quand même un de mes Robins préférés. Le Tom est ici scindé en deux parties. Une première partie, donc, avec Blockbuster, et une deuxième partie où on se retrouve avec Spiral. Donc, ce qui est l'histoire, si vous ne connaissez pas Spiral, de la saga Grayson qui se passe justement les Nightwing Rivers. La première partie est très intéressante. Je ne connaissais pas le personnage de Blockbuster, mais je trouve que son approche est plutôt bonne et même qu'elle apporte énormément à tout ce récit, en fait. La deuxième partie, du coup, comme je vous le disais, est sur Spiral. Donc, en même temps, ça fait plaisir de retrouver certains personnages de Spiral, notamment Huntress. Mais en même temps, personnellement, je pense qu'il faudrait vraiment que Spiral, c'est bon, voilà, il arrête un petit peu, c'est fini, il a été agent, on le sait. Voilà, je pense qu'il faudrait un peu tourner la page sur ce sujet, parce que la saga Grayson, c'est une saga que j'ai particulièrement appréciée, mais je pense qu'il avait fait le tour du sujet et il n'y a pas vraiment besoin d'y revenir, quoi. Et quand même, ce qui est intéressant avec ce tome, et du moins cette saga, c'est que je trouve qu'on a une réelle évolution dans le personnage de Nightwing et de Dick Grayson, avec ses aventures amoureuses, vraiment son côté personnel qui rentre en jeu avec son côté Nightwing, justicier, et je trouve que c'est très bien traité. J'aime beaucoup les dessins de Miguel Mendoza, que je trouve très très bon, et qui colle vraiment bien avec l'univers. Et après, dans la deuxième partie, on se retrouve avec Javier Fernandez, qu'on avait déjà dans les tomes précédents. Je sais que ses dessins ne font pas l'unanimité, mais moi je les aime beaucoup, ils font un peu brouillon, mais je sais pas, je le trouve quand même assez stylé. Mais voilà. Pour résumer, Nightwing Rebirth Tom 4, une première partie très bonne, et une deuxième partie bonne aussi, mais quand même un peu en dessin. Continuons avec Suicide Squad Rebirth Tom 5, qui aime bien Châtie bien. Suite aux exactions de Rustam et de ses alliés, le leader du peuple, une organisation concurrente de la Force Spéciale X, décide de révéler son identité à Amanda Waller, qui le kidnappe, afin de lui faire part de ses plans quant à l'avenir du monde. De son côté, Harley Quinn découvre « Qui a tué Hak ? » pour Captain Boomerang, l'heure du châtiment a sonné. Malgré une intrigue qui aurait pu être intéressante, Suicide Squad Rebirth n'en est rien. Ce tome 5 est une catastrophe. Vraiment, jusqu'à présent, la saga Rebirth était quand même très inégale, et n'allait jamais bien très haut, n'allait jamais très haut, mais là, je trouve que c'est n'importe quoi. Ce tome, j'ai rien guitté. C'était n'importe quoi, ça part dans tous les sens, les persos font des trucs mais aléatoires, il n'y a aucun fil conducteur, c'est une catastrophe. Et en plus, on se retrouve avec certains dessins qui sont horribles. Franchement, je vous mets des exemples de Harley Quinn, elle a une tête, mais franchement, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas acceptable, ce genre de choses. Il faut pas faire ça. jamais. Gardez au moins son côté vraiment pin-up ou je sais pas, mais faites pas ça, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, en parlant d'Harley Quinn, what the fuck ? Elle est complètement overcheatée. Au bout d'un moment, c'est... Non. Enfin, je sais pas ce tome, c'est n'importe quoi. En fait, il faut savoir que quand on fait un tome comme ça, ce qui est bien, c'est qu'après, on a tout ce qu'il faut pas faire. Et ça va devenir notre jauge sur ce qu'il faut pas faire dans Suicide Squad. Alors, je ne sais pas si je vais continuer. Je vous avoue que le tome 6, je ne sais pas si j'irai l'acheter. Ou du moins, ce sera loin d'être une priorité. Peut-être que je le prendrai, ça dépendra des retours aussi. Mais, non. Je sais pas ce qu'ils font. Autant la saga New City 2 était plutôt bonne. Je sais que j'ai passé vraiment de bon moment en devant avec une bonne équipe de méchants qui tourne bien et qui est bien ficelée par Amanda Waller. Mais là, c'est... Non. Voilà. Donc, je dirais que c'est un non sur 5. Finissons sur une note positive avec ce Super Sans tome 2. Formant un nouveau tandem, Superboy et Robin patrouillent dans les rues à la nuit tombée à l'image de leur père respectif. Mais la rencontre d'un adversaire capable de plier le temps à sa volonté leur réserve bien des surprises au point que Robin devient soudain trop vieux pour être appelé le chef des Teen Titans. Les jeunes justiciers vont avoir besoin de l'aide de tous leurs alliés pour cette mission qui s'avère bien plus compliquée que prévue. Commençons tout de suite par les dessins de George Jimenez. Ce mec fait des dessins absolument magnifiques. C'est pas la première fois que j'en parle et je pense que ce ne sera pas la dernière vu que c'est lui qui fait les dessins de Justice League des New Justice de Scott Snyder qui arrivent très bientôt. L'histoire est vraiment sympa mais le seul regret que j'aurai sur Super Sons c'est juste la façon dont ils utilisent les personnages de Jonathan Kent et de Dave and Wayne un peu trop comme Superman Petit et Batman Petit sans réelle différence. En même temps je trouve que la tâche est assez compliquée de faire des personnages qui s'éloignent assez de leurs parents pour en faire des personnages vraiment à part vu qu'ils ont tous les deux les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités que leurs parents. Mais par contre les personnages sont quand même super attachants le tandem est vraiment très drôle et on voit qu'ils commencent à se lier vraiment petit à petit au sein de cette saga et ça fait super plaisir parce que c'est quand même ce que l'on veut voir. Tout le passage comme il est dit dans le synopsis de Damien qui devient trop vieux pour être appelé Teen Titans est vraiment super drôle. Franchement ils ont eu une idée de génie sur ce passage et voilà je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez vraiment la surprise de comment c'est fait comment ils l'utilisent les dialogues enfin voilà j'ai trouvé ce passage vraiment très drôle et ça fait super plaisir car c'est une saga qui est quand même très rafraîchissante et qui nous apporte un côté vraiment humour voire un peu burlesque qu'on n'a pas forcément dans cet univers du DC Comics. Voilà comme vous l'aurez compris Super Sons tome 2 est un super tome cette saga est même superbe vous aurez bientôt le droit à mon avis sur le tome 3 et voilà spoiler c'est une saga qui fait du sans faute et voilà c'est terminé pour cette update lecture j'espère que ça vous a plu et si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif et sur lequel je fais des petits montages ça fait toujours plaisir on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao bye bye ous-titrage Société Radio-Canada